Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te parle une fois de plus d'une des actions à dividende pour PEA les plus intéressantes avec le plus gros rendement, également une belle croissance du cours de l'action. Je vais te présenter dans cette vidéo l'action AXA et donc l'entreprise AXA. AXA, si tu ne connais pas, c'est un groupe international qui est français de base, qui est spécialisé dans l'assurance depuis sa création et dans la gestion d'actifs depuis 1994. Cette action est très intéressante parce que l'assurance, ça reste un service auquel on est obligé de souscrire. On n'a pas le choix. Tout simplement, quand on a une habitation, quand on a une voiture, on ne peut pas y souscrire. Et également, toutes les assurances complémentaires. Si tu souhaites prendre une assurance pour ton animal de compagnie, pour n'importe quoi, tu dois prendre une assurance. En tout cas, tu peux prendre une assurance pour plein de choses, mais déjà, c'est obligatoire pour les véhicules, pour l'habitation et sûrement pour d'autres choses que j'oublie. En tout cas, cette action est extrêmement intéressante. Le pourcentage de rendement du dividende est actuellement de 7,24% au cours actuel de l'action. La croissance du cours de l'action sur 10 ans est de 136%. Donc, si on compare ça avec l'action que je t'ai présentée hier, qui est un réassureur, donc une société d'assurance également pour les personnes qui ont eu beaucoup de sinistres. La croissance du cours de l'action sur 10 ans était de 31%. Celle d'AXA est de 136%. Donc, elle est 4 fois plus élevée. C'est tout simplement énorme. C'est tout simplement beaucoup plus intéressant que l'action que je t'ai présentée hier. Celle que je t'ai présentée hier a ses avantages et ses inconvénients. Celle que je te présente aujourd'hui a ses avantages et je n'ai pas trouvé d'inconvénients pour l'instant. AXA, 7,24% de rendement sur le dividende, c'est énorme. 136% de croissance du cours de l'action, c'est très très bien. Et le montant du dividende de 2022 est de 1,65€. Alors, ça ne veut rien dire isolé comme ça du cours de l'action. Mais ce qui est intéressant, c'est de le comparer avec le bénéfice net par action qui est lui de 2,98€. Donc, c'est-à-dire que AXA reverse à peu près 60% de ses bénéfices sous forme de dividende tout simplement et réinvestit 40% de ses bénéfices alors que ce soit pour payer ses charges, ses locaux, ses salariés, etc. Mais également pour réinvestir au sein de l'entreprise. Donc, au sein de l'entreprise, pour la développer. Et c'est ce qui explique en partie la croissance du cours de l'action de 136%, qui est donc une croissance assez importante pour une action à dividende. Et le PER est de 7,65. Donc, si on le compare avec le PER de l'action qui t'ai présenté hier également dans le secteur de l'assurance, il était de 10,42€ et là, il est de 7,65€. Le PER, je te rappelle, il est élevé, mieux c'est. Plus il est bas, mieux c'est. Donc, pour AXA, il est meilleur que pour l'action que je t'ai présenté hier. Donc, l'action score. Et donc, le PER de 7,65€, ça veut dire qu'il faut faire 7,65 fois le bénéfice net par action pour arriver au cours actuel de l'action. Donc, il faut 7,65 années de bénéfice pour arriver au cours de l'action en partant du bénéfice net. Si tu préfères les équations avec une inconnue, c'est le cours de l'action divisé par combien égale le bénéfice net par action. Donc, c'est intéressant de regarder ça pour savoir si l'action n'est pas surévaluée. Si jamais il faut faire 50 fois le bénéfice net par action pour arriver au cours de l'action actuelle, c'est que l'action est surévaluée, qu'elle est trop chère. Donc, si on regarde, je ne sais pas, pour Tesla, par exemple, le PER doit être de 10 000, par exemple. Là, en tout cas, le PER est assez bas. Donc, ça veut dire que l'action est très rentable et qu'elle n'est pas surévaluée. C'est en partie pour ça qu'elle est très rentable, qu'elle est à 7,24%. Et donc, c'est intéressant de voir surtout qu'elle est en croissance de 136% sur les 10 dernières années, mais que ça n'est pas de la spéculation que l'action est toujours, on pourrait même dire presque sous-évaluée par rapport, du coup, au montant de son dividende et par rapport, tout simplement, à ses bénéfices. Parce que se baser sur le cours de l'action pour définir si une action est bonne ou pas, c'est tout simplement se baser sur la confiance que les investisseurs ont en cette action. Donc, ça n'est pas l'indicateur le plus fiable. Et du jour au lendemain, si plus personne n'a confiance, tout le monde peut vendre, panique celle, et l'action peut perdre 10, 20, 30, 40% très rapidement. Là, le prix de l'action est tout à fait corrélé avec les bénéfices. Donc, cette action est très intéressante. Elle ne devrait pas connaître de fortes baisses à l'avenir. Et si jamais elle baissait, admettons, de 50% en quelques mois, le rendement sur le dividende ne serait plus de 7,24%. Mais si elle baissait de 50%, il serait de 14,48%. Sauf qu'il n'y a jamais d'action avec un rendement de 14,48% sur le prix d'achat parce que ce type d'action ne peut pas perdre plus de 20, 30, 40% du cours de son action. Elle ne baisse que très rarement de plus de 5 à 10%. C'est pour ça que c'est très intéressant d'en acheter au cours actuel, mais également dès qu'elle va baisser un petit peu. Parce que dès qu'elle va baisser de 5, 6, 7, 8% peut-être, si ça arrive, tu peux être pratiquement sûr qu'elle ne baissera pas beaucoup plus. Donc, je te conseille, si jamais tu souhaites investir dans cette action, d'en acheter un petit peu maintenant pour lisser ton risque. Donc, d'attendre qu'elle baisse et d'en racheter dès que tu es en négatif. C'est ce qu'on appelle couramment faire baisser son PRU, son prix de revient unitaire, c'est-à-dire son prix moyen d'achat d'une action. En tout cas, c'est une des actions les plus intéressantes que je t'ai présentées jusqu'à aujourd'hui. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis sur AXA en commentaire de cette vidéo. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas à les poser. Si jamais tu vois des questions posées en commentaire et que tu as la réponse, n'hésite pas à y répondre. Je te remercie en tout cas d'être si fidèle à mes vidéos. Sur ce, je te dis juste, prends soin de toi et de tes finances et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501